Allez, on va basculer. Match 2, des finales entre les guerrières de Villeneuve d'Ascq et les landaises de Mont-de-Marsan. Nord contre Sud. Finale de deux territoires, c'est parti, ballon pour Villeneuve d'Ascq. Eriot pour trouver Smolls. Et directement, on va essayer de faire poster l'écran. Et voilà, exactement. La relation avec à l'intérieur, Carrietta Diaby. Du mouvement, un bon écran, ça coupe. Eriot. Et Diaby qui va être beaucoup cherché. Ouverte, la main qui se lève. Et la picelle qui s'agite. Smolls, Smolls, le tir très lointain. Oh, qu'est-ce qu'il fait mal ! À Baskatland, ce tir-là, il est déjà meurtrier. Tire à 3 points, 7-0. Oh, il y a de la fantaisie, il y a de l'agressivité. Et il y a surtout une équipe qui ne rate pas un panier. Et surtout temps mort, temps mort obligatoire. Diaby. Pour fixer avec Caroline Heriot. Elle est trouvée dans toutes les situations. Le cadeau pour Diaby. Sam Quering et Wodo et Pardon se préparent. Caroline Heriot, le ballon qui vit. Le ballon qui vit et qui finit tout le temps dans le cercle. C'est une dictature pour l'instant ce premier quartan. Elles font exactement ce qu'elles veulent. Et regardez, la défense au plus de Salah. Et ça y est, ça y est, la série s'arrête. Le calvaire, 14-0. Ça s'arrête, 14-2 désormais. Pardon, devant Diaby. Pardon, qui trouve une solution. Elle s'appelle Janditabdi. Janditabdi, elle fait le taf. Vraiment, elle se fait bien passer devant. Jandelle Salin qui souhaite la place. Oh ! Quering, elle ne peut pas reculer comme ça. Elle n'a pas le droit. Zellouz, elle aussi, elle peut progresser, faire jouer son équipe avec Jandelle Salin. Ce tir est à deux points. À trois points, il est à trois points. Zellouz. Zellouz qui prend sa chance de temps. Tu ne peux pas faire ça. Tu n'as pas le droit de faire sur un tri d'avoir autant de retard. Pardon, Gazef Soder devant Amida Taguay. À la recherche de points. Baskatland en trouve de loin Samantha Pwering. Par contre. Heriot, elle a de la place. Heriot. Elle aussi, elle est à droite. Elle est très à droite, Caroline Heriot. Cadrachery, c'est un long deux points. Dedans, deux points. Et il y a peut-être un jeu en transition. Pour Louis Bussière qui choisit l'option Gazef Soder. C'était très joli ça. Peterson, Louis Bussière, la gauchère qui se lève. À trois points. On est pointu. À Domicil, c'est fort. Et Alexis Fiderton aussi. Elle met les cannes. On la voit agressive. Gazef Soder. Avec Peterson. Voilà ce qu'elle est capable de faire l'Américaine. Elles ont raison. Elles ont été amorphes tout le premier quartier. Elles ont raison de mettre la pression là. Kamiya Smolsk qui dégaine. 6 sur 11 à 3 points. Pour l'équipe de Villeneuve-Dask. Bussière et ciel en mettait la deuxième. Dedans, Louise Bussière. Je vais domaine. C'est difficile mais par contre elle prend son rebond. Zellouz, elle a failli armer. Elle a préféré se rapprocher. Zellouz, elle voit. Diaby. Vous avez vu là, dès que le ballon arrive. Je ne sais pas comment arriver sur Diaby. Comment est-ce possible ? Même dans des situations où Diaby ne doit pas avoir ce ballon. Elle se régale. Et elle enfonce tout le monde. Carreta Diaby. Instoppable dans la raquette. Regardez ça. Ça arrive quand même dans ses mains. Elle ne doit pas la recevoir. Elle ne doit jamais la recevoir. Il y a des jours comme ça où tout réussit. Et pour l'instant, tout leur réussit. Le match à l'effret. Là aussi, bon travail défense. Bon travail et récupération. Il y a un champ libre qui s'ouvre pour Sixteen Maquia qui court. Et ça, c'est bien. Il faut faire du bien ça, ça peut. Et la gamelle. La gamelle pour Sabadores qui ne peut pas faire le repli. Ça court. Ça court tellement vite côté Kamias-Moules. Peterson. Maquia, elle le prend. A trois points. Elle a raison, elle plaît bien. Elle fait retour en zone. Janelle Salin qui arme. Le bras. Le bras de Salin. C'est presque robotique. Il n'y a pas où Pouvi a regardé le match. Ça nous aiderait. Heureusement que Lucien est là. Oh ! Sixteen Maquia, tiens donc. Elle est sur deux. Elle est à la fenêtre. C'est un peu sorti. C'est des passes du côté de Basketland. Smoules. Smoules qui trouve la place pour Kariata Diaby. Tranquillement. Se répond. Kariata Diaby. Yep. Smoules. Smoules. Elle s'est fait de la place. Elle regarde. Le mec à moi, le central, c'est l'état du côté de Vinodas. Pardon. Sous le cercle. Là-dedans. Dedans pour Marie. Pardon. Ça va lui faire du bien. Elle devait cogiter là en ce moment. Un sur deux pour Basketland et Alexis Peterson. Et il faudra complètement se remobiliser pour les Landaises. Elles étaient devant à la mi-temps du premier match de 14. Là, c'est beaucoup plus. Et regardez, le ballon qui arrive une nouvelle fois pour commencer à l'intérieur. Et Diaby qui sanctionne direct. Pendant que Kendra Chéry a tenté de réduire l'écart, mais Smoules était tout seul en furtive à l'intérieur. Il n'y a pas de pression sur le ballon. C'est loose. C'est loose pour essayer de s'imposer devant Bussière qui tient le duel, mais qui perd. 21 ans pour Louis Bussière, c'est ça. Attention le shoot. Il est là. Il est placé. La pombinette. Eriopold est de sortie au Palacium. Elle l'a effacée, mais elle s'est fait contrer derrière. Bien rattrapée. En titre qui est absente et qui doit peut-être regarder ce match depuis New York. Et regarder, sans doute, Chavante Zellou s'exprimer. Elle parle au public. Elle est en train de dire, je veux se tromper. Salvadorès. La magie, Salvadorès. Franchement, malheureusement, c'est trop mouctuel. Kamias Moules en toutes les contractions. Rien ne peut arrêter cette équipe de Villeneuve d'Ascq à domicile. Elle sort de côté, vous avez vu. Vieille qui fait l'effort. Oh, la relation. C'est bien joué. Le 1-2. Vous savez pourquoi c'est bien joué. Zellou s'est dans le trafic. Elle est stoppée par Marie Pardon. Vigilante en défense. À la course, il y a Ewodo qui peut finir. Oh, elle était loin pourtant. Et elle arrive à toucher le plexi avec beaucoup d'effet sur ce ballon. Bah, je crois qu'elle n'a pas eu envie de marquer. Pardon. Elle a très envie, elle, de finir sur ce lay-back. Au niveau du visage, qui relance la cavalerie. Smolz. Smolz. Oh, belle passe. Ouais, c'était la combinaison parfaite. Et Aminatagay qui peut conclure avec la planche. En plus, elles se font des petits plaisirs. Des petites passes comme ça. Ouais, une neuve tasse qui se rapproche de la descente. Et Ewodo. Bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. On aime, ça. Le pick and roll. Tabi, tabi. Zellou. Ça, 3 points. Bingo. Ça ne sort pas sur l'écran. Juste après l'écran qui est très bon déjà. Il y a eu une ouverture directement après un petit dribble. Bien sûr, on pense aux supporters de Mont-de-Marsan qui auront vécu une saison magique pendant que Janelle Salin continue son petit festival offensif. 12 points. Salvadorès à 3 points. Peut-être les derniers points de Salvadorès avec Pastor Chande. Elles ne sont plus qu'à 2 points de leur record ultime en Ligue féminine. C'est pour le record. Le record officiel de Villeneuve-Dask dans l'histoire de la Ligue féminine de basket est tombé. La dernière minute, Fred. La dernière minute de ces finales. On ne verra pas de match 3. Et on verra surtout une Kamia Smalls exposer son record en carrière. Record pour Kamia Smalls. 24 points. 24 points. Causer qui traverse le parquet. Le buzzer va retentir. Ça y est. 7 ans après, Villeneuve-Dask soulève le titre de championne de France. 7 ans après, Villeneuve-Dask championne de France. Deuxième trophée de l'histoire pour ce club du Nord. Villeneuve-Dask championne de France. Merci.